www.kazarema.fr Voir l'autre vidéo très très en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Dis à quelqu'un, sois béni, sois béni Nous allons prendre place Nous allons prendre place Nous sommes vraiment dans la joie d'être dans la présence de Dieu dans le studio de Kazarema Mais nous allons écouter un témoignage qui va nous faire du bien Il y a beaucoup qui ont déjà suivi ces témoignages là Un papa dont la babouche est sortie dans les ventres Presse de l'autre Alléluia Bien aimé On ne peut pas prendre la lumière que Dieu a mis sur la table et caché ça là-bas La lumière doit rester sur la table pour éclairer J'ai béni le Seigneur pour les papas qui sont dans la salle C'est que le Seigneur, oui, acclame Ce que le Seigneur a fait dans la vie de ce papa A travers la percevance de sa femme Le Seigneur le fera aussi dans vos vies Amen Et en l'entretant, notre sœur Christelle Tendo est en train de distribuer les Shalom Carts Elle vient de Dalmark Sous nos acclamations J'invite papa Patrick Malonga Acclamons le Seigneur pendant qu'il avance Acclamez bien pour l'encourager Sa femme va venir se mettre à ses côtés Parce qu'il va commencer et sa femme va conclure Monte ici parce que les caméras doivent bien nous prendre Approche ici Vous pouvez prendre le micro de la modératrice Maman Istiangwala Shalom, shalom Malgré la fatigue du trajet Mais je suis très heureux de me retrouver devant vous Avec mon épouse, ma femme Bon, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps Beaucoup de gens qui étaient en juillet En juin dernier à Amsterdam Ils ont écouté notre témoignage Mais ce que je vais dire aujourd'hui Tout ce que nous avons comme témoignage Lorsque nous rentrons en ligne tous les jours de la semaine Il faut prendre ce moment très au sérieux Parce que c'est très important La majorité des témoignages extraordinaires Que Dieu fait dans nos vies Il les fait dans nos maisons À travers le téléphone Donc ce moment-là est très très important Lorsque nous rentrons en ligne Il faut vraiment être concentré Dédant Parce que Dieu fait des choses Des fois, maman et papa n'ont jamais vu ces gens-là Qui témoignent partout dans le monde C'est à travers les téléphones Donc la puissance de Dieu manifeste À travers la bonne adresse Ça aussi c'est une bonne question Parce que c'est pas tout le monde Dieu n'utilise pas tout le monde comme ça Il faut avoir une bonne adresse Donc notre bonne adresse C'est à Dassa Et les représentants de la bonne adresse Ce sont nos papas Papa Baranza et maman Mireille Donc applaudissez pour nous faire Dans le nom de Jésus Moi je vais expliquer ceci Lorsque Dieu a commencé à utiliser ma femme Pour être court Lorsque Dieu a commencé à utiliser ma femme Parce qu'on partait dans les églises Nous sommes des chrétiens Donc on partait dans les églises Mais lorsque Dieu a commencé à utiliser ma femme À travers Adassa À travers les prières d'Adassa Moi j'étais un peu en recul J'utilisais un mot qui était nouveau Dans le monde spirituel Semblance spirituelle Je faisais semblance spirituelle dans mon coin Donc Dieu nous a utilisé d'une manière très très forte La première fois Lorsque ma femme a commencé à voir Des choses cachées Que Dieu lui montrait Moi je disais Ah mais ça c'est trop fort Je ne croyais pas Mais avec sa persévérance Dieu a commencé à A montrer l'identité De ces gens qui venaient nous tourmenter Mais lorsqu'il y avait un jour Ma femme m'a donné la liste Des sept personnes Que Dieu lui a montré Et ces sept personnes Il n'y avait aucun membre De notre famille Ce sont les gens qu'on a rencontrés En Europe Partout par-ci par-là Mais après Moi je me suis dit J'ai prié aussi J'ai demandé à Dieu J'ai dit Bon mais Dieu Moi je suis aussi ton fils Donc si ce que tu montres à ma femme Est réel Donc il faut aussi me le montrer On a continué comme ça Elle a continué à persévérer Et moi j'étais dans mon coin En train de réfléchir Et un jour On dormait J'ai fait un rêve Ma bouche était pleine On causait On était avec elle Ma bouche était tout à coup pleine Après je me suis dit Non je vais tourner Pour me débarrasser Parce qu'on ne peut pas Continuer à causer comme ça Il y avait les salives partout J'avais un peu la nausée Et lorsque j'ai Tourné vers le bas du lit J'ai craché pour me débarrasser De ses salives Il y avait quelque chose de très grand Qui est sorti dans ma bouche Ça c'est dans le rêve C'est sorti Quand c'est sorti Et l'esprit de Dieu m'a dit Il faut regarder Qu'est-ce qui est sorti Et quand j'ai jeté les yeux Pour voir au bas du lit C'était une paire de babouches Noires et rouges Je connais la couleur très bien Noires et rouges comme ça Je me suis dit comment ? Après le Saint-Esprit m'a dit Il faut faire sortir Ces babouches là dehors Et j'ai pris les babouches Au moment où je m'engageais Pour aller jeter les babouches au balcon Parce que de la chambre au balcon Au balcon il faut passer par la porte Du salon Au salon L'autre salon de la maison C'est là où il y avait Le centre de tous ces démons là On m'a jeté des choses Pour m'intimider De ne pas aller De ne pas me débarrasser De ces babouches Mais j'ai tenu les coups Jusqu'à faire sortir les babouches Après Il s'est passé je crois Deux ou trois semaines Après c'était les oiseaux Les petits oiseaux noirs Quand j'expliquais ça à mes enfants Tout le monde rigolait Ah papa toi aussi Les oiseaux moi j'ai C'est des choses vraies que j'ai vues Oui Et l'os J'avais oublié un détail très important Merci Et quand le babouches est sorti Mais l'endemain Ça c'est dans la réalité Parce que j'ai rêvé la nuit Le truc est sorti Et la journée J'étais blessé ici Comme ça en physique Je ne me rendais pas compte Tout d'un coup J'ai senti mal J'étais déchiré Parce que c'était quelque chose De grand qui est sorti En force Et dans la journée Comme ça le matin J'étais blessé Parti par le débord Après bon Ça a fait au moins Une ou deux semaines Et puis c'est parti Et la suite Toutes ces choses là Que Dieu faisait Ça c'était le début De la réponse De Dieu Par rapport à tout ce que Nous avons vécu dans la maison Un jour On était là En train de prier Au salon Comme d'habitude En famille On met toujours Les téléphones au milieu On était en train de prier Tout d'un coup Les démons Qui étaient La première fois Notre fille Notre deuxième fille S'est levée Il s'est levée Et il a commencé Moi je suis parti En Lingala Elle dit Nakei Nakei Moi j'ai compris Qu'il y avait quelque chose Qui se passait J'ai signalé Sa grande sœur J'ai dit celui-là Mais la grande sœur A eu peur Et puis moi Je me suis levée Et nous nous sommes levés Ça c'était la première J'explique ça Parce que c'est très important Nous avons chassé Les démons A la maison Chassé 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 Et les démons Avant de partir Il a laissé quand même Quelques traces C'est moi qui fais comme ça C'est nous qui faisons ça C'est moi qui fais comme ça Votre fille C'est moi C'est moi C'est chaud ici Là la maman Elle a toujours des réflexes Elle a mené le téléphone Parce qu'on était en ligne Pendant qu'on chassait Les démons Elle avec son téléphone Tout le temps Donc Après Les démons Ils sont partis Mais on avait fait une erreur Bon c'est pas une erreur C'était Il fallait demander L'identité De ces démons Parce que nous avons En ce moment là La force Parce que le Saint-Esprit Estait à nous Et les démons Estaient devenus Comme un enfant On a chassé Les démons Il est parti Après quelques temps Ça s'est passé trop vite Et quand ce démon Est parti Il est allé signaler Dans son groupe Là-bas On m'a chassé Là-bas Maintenant C'est La reine Elle-même En personne La reine Son nom C'était la reine De la mort Et de la malédiction Il dit Moi je suis la reine Donc toi Comme tu es un petit démon Moi je vais aller Exterminer Ceux Je vais aller C'est que Dieu lui a fait Un piège Il dit Viens Viens Dieu a permis Que ce démon Là Qui se croyait Supérieur Dans son camp Les démons L'est revenu Elle a pris La même place Où l'autre était Chez notre deuxième Fille toujours Et toujours Avec le culte Familial Et tout ça Les jours là C'était tellement chaud Et c'était Les jours Finals De notre délivrance Et Pendant la prière Au téléphone Au téléphone Oui On mettait Comme d'habitude Le téléphone Était là Et on commençait A prier Quand nous sommes Arrivés au moment De l'adoration C'est en ce moment là Que le démon N'a pas supporté Elle même La reine Elle s'est mis Debout Et l'enfant S'est mis Debout Et commençait A s'agiter Et quand Elle a commencé A s'agiter Moi j'ai compris Ah ça c'est quelque chose Qui se passe J'ai dit à ma fille J'ai dit l'autre fois Parce que Je veux revenir Un peu en arrière Lorsqu'on avait Chassé Les premiers démons On avait quand même Partagé avec Maman Mireille Maman Mireille a dit Il fallait demander Son nom Pour savoir Tout ça Bon Ça c'était passé C'est resté dans ma tête Les jours là Quand la reine L'ère reine L'ère reine L'ère reine L'a commencé A se manifester Moi j'ai dit Aujourd'hui Alors là Tu sortiras pas ici Sans que On sache D'où tu viens Et qui tu es On a lancé la prière On a commencé On était debout Tous à la maison Débouf Lutter Parler Et tout d'un coup Le fait était tellement efficace Parce que les téléphones On était en ligne Les jours On avait dérangé Beaucoup ces jours là Ça criait de partout Maintenant Le démon n'a pas pu supporter Il a commencé A chasser d'abord Tous les démons Qui étaient par-ci Il y en avait partout Les autres étaient au rideau Les autres étaient Dans le placard Les autres au salon Dans la chambre Partout au balcon Ils étaient partout Leur chef a commencé Allons-y Allons-y Sortez 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 C'est chaud Sortez Tous les démons sont partis Et on est resté en face Avec elle Qui se croyait reine On priait Lorsqu'on priait Maintenant La reine est là Avant de partir Elle a d'abord donné son identité Moi je suis la reine De la mort Et de la malédiction Je suis venue Comme ça Faire ça Et c'est dans ce moment là Qu'elle va commencer A dénoncer Tout son groupe A citer les noms Même les noms De celui Qui m'a mis Même les noms De celui Qui m'a mis Les babouches En personne Dans mon ventre Il a dénoncé Il a dénoncé Les noms Après Quand on l'a chassé Elle est partie Et nous nous sommes Vraiment Ça Moi j'ai coupé Ça court J'ai coupé court Mais ce que moi je veux dire A travers ses témoignages Dieu est manifeste Dieu il est vivant Ça c'est vrai Personne aujourd'hui Ne peut venir me dire Que l'histoire de Dieu Ce sont des histoires Non parce que nous avons vécu Et nous continuons A vivre cela Maintenant là Nos yeux sont Comme ça Ouverts Tous les démons Qui viennent tenter Parce que ça ne finit pas Ça ne fatigue pas Ces gens là Ils viennent Parce que beaucoup de gens Lorsqu'il est délivré Il a eu la délivrance Ah ça y est Bon moi je reprends Ma vie normale Non 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 Quand ils vont partir Ils reviennent La parole de Dieu Nous a dit ça Dans la Bible Donc ils viennent Toujours Mais quand ils viennent Maintenant On les voit Si c'était Georges Qui est passé hier On sait que Ah les démons Georges est passé Parce qu'on connait Son identité Donc il faut vraiment Et quelle était La maladie Que cette babouche Là t'avait donnée Papa Ouais Moi Pendant que J'avais ces Saletés là Faut dire Dans mon Dans mon ventre Je souffrais de Constipé J'étais constipé Au fait Souvent Souvent J'étais constipé Comme je l'ai dit La fois passée Moi je l'ai dit Constipation Je sais même pas S'il faut mettre Un nom Sur cette Ces douleurs là Que j'ai senti Si je partais Aux toilettes Je peux faire Deux heures Deux heures Des fois ma femme Ma femme Ma femme des fois A peur Mais papa il est où Il est où Il vient toquer Comme ça Mais pour lui signaler Que je suis encore en vie J'ai fait la chasse d'eau Là ils savent Qu'il est encore en vie Donc ça Ça faisait Tellement Mal Il n'y avait pas Un médicament Et quand cette Période L'a passée Et si je sors De la toilette C'est comme si Je viens de C'est comme si Rien n'était Mais entre temps Je viens de passer Deux trois heures De calvaire Aux toilettes Mais quand je sortais Là je sortais Normal Ça faisait tellement mal Je roulais Même par terre Des fois la respiration Partait Donc il sent Comme si On était en train De bloquer Le coeur La respiration Était coupée C'était vraiment Dur à expliquer Mais par la grâce De Dieu La main de Dieu Était avec nous Et nous sommes Toujours debout Par la grâce De Dieu Donc je remercie Beaucoup Dieu Et maintenant La constipation S'est arrêtée La constipation Oui Moi je n'ai plus Je suis plus constipé Depuis ce temps C'est arrêté Acclamons les seigneurs Je suis Impeccable C'est fini On peut écouter aussi Maman brièvement On peut écouter Maman Vous l'avez vu Comment Ces mêmes démons Là L'avaient détruite Beaucoup de gens T'ont vu Sur internet On l'avait Les mêmes démons Là L'ont détruit Dans les corps Des femmes Maman va parler En linga Là je vais L'interpréter Rapidement Allez-y Maman J'ai béni le Seigneur Comme on se rencontrait Ici aujourd'hui C'est vraiment Une grande joie Les témoignages Les témoignages sont bien Pour encourager Les peuples de Dieu Il y a d'autres personnes Quand le Seigneur Lui fait la grâce La personne La personne a honte De témoigner Amen Acclamons le Seigneur Pour cette phrase Le Seigneur a dit Si tu as honte De moi Moi aussi J'aurai honte De toi Je n'ai pas eu honte Par contre Je suis très fière De ce Dieu C'est Dieu Qui a sauvé Mon âme Et l'âme De mes enfants Et mon mari aussi A travers Maman Cécile Le Seigneur a utilisé Maman Cécile Qui nous a connecté A Dassa Maman Cécile Soyez béni Vraiment Nous sommes tombés Dans une bonne adresse Cette adresse Même si je meurs Je n'oublierai pas Cette adresse Que le Seigneur bénisse Le couple pastoral Pour ce travail Qu'ils sont en train De faire J'étais très sale J'étais très sale Mais si tu me vois En cours de route Avec des Brésiliens Des longs cheveux Belle femme Mais à mon intérieur J'étais pourrie J'étais détruite Sans les savoir Mais dans tout ça Je me promenais Avec des garnitures Dans mon sac J'ai saigné Dans mon corps Je me gratte Si je me gratte Si je me gratte Exaucé Donc tu ne prie pas bien Entre dans la profondeur Quand Maman Cécile M'a montré Les dieux D'Adassa J'ai dit oui Moi aussi J'ai en Hollande Que Dieu crée La différence Je ne sais pas si C'est vraiment Ce Dieu Existe Maman Vous habitez Où donnez Le nom de votre pays Là vous habitez Ici En Allemagne Donc le couple Habite en Allemagne Vraiment J'ai commencé à entrer A la prière D'Adassa Mon mari partait ailleurs Avec les enfants Dans une autre église Vraiment C'était vraiment Désordre Ma maison Était désordonnée Nous étions divisé Donc l'enfer Si il y avait L'enfer Dans la maison Je ne comprenais pas J'ai dit Mais c'est Dieu Que nous prions Mais le Dieu Aime que la famille Soit unie Mais Dieu n'est pas Là pour détruire La famille Je n'ai rien fait Mais je t'ai condamné A chaque fois Devant mon mari Je t'ai humilié Je t'ai humilié Mais dans mon mari Je t'ai souffré Plus que ça Mais mon mari Ne savait pas Combien je souffrais Plus que ça Si je téléphone Mon père biologique Mon père va me dire Ma fille prie seulement Quand maman n'est pas là Ma mère est déjà morte Donc il y a vraiment Pour attacher Beaucoup plus Dans maman Cécile Je m'appuyais vraiment Sur maman Cécile A chaque fois Elle me disait Ma fille Vas-y Continue toujours à prier Maman Cécile m'a encouragée Pour me dire Ma fille continue à prier Mais Nous avons un peu Mais c'est Dieu Je manque même les mots Je manque des mots Je ne sais pas comment La prière à 4 heures Quand j'ai commencé À entrer des prières À 4h30 Elle était tellement troublée Elle ne savait pas Qu'il fallait former Le numéro Pour être en communion Avec nous Quand j'ai pris le numéro À 4h30 À 4h30 Elle s'est réveillée Elle commençait à prier Dans son salon Mon mari et les enfants Dormaient À 20h À 20h J'ai prié seule Après une semaine J'entrais vraiment Dans la profondeur Et Dieu a commencé À me montrer des choses Les choses que je vois C'est réelles Mon corps était détruit Quand je me promenais En cours de route Je sentais Qu'il y a quelque chose Qui circulait Dans mon corps J'avais même honte De dire à mon mari J'avais même honte De dire ça à mon mari J'avais vraiment la honte J'étais humiliée Mais c'est Dieu Quand je suis entrée Dans la prière Dieu a commencé À me révéler Quand tu es à la maison Il faut changer Si le Saint-Esprit Te conduit à changer Quand j'ai bouleversé La position de la maison C'est le Seigneur Qui me conduisait Pour qu'il soit embrouillé Ces gens-là Et je commençais A voir dans des visions Depuis que cette lumière Est entrée dans la maison On ne voit plus nos repères J'ai dit Mon Dieu Je me réveille le matin J'ai eu très peur Je dis à mon mari Regarde ce que je vois Mais il y a des choses Difficiles pour comprendre Mais c'était très difficile Pour que mon mari Je me suis divisé Mes propres enfants Qui sont restés dans mon ventre Neuf mois On se croise en cours de route Mes enfants Passaient Moi aussi j'ai passé Ça me faisait très mal J'ai pleuré Ça me faisait mal Je me suis dit Il n'y a pas de problème Que Dieu crée la différence Mais j'avais pris une décision ferme Mon mari est ici Mes enfants sont là Je dois repartir au pays J'ai acheté même une parcelle au pays J'avais même acheté une parcelle au pays J'avais dit ça à maman J'avais dit ça à maman Mireille Mais maman Mireille m'a dit Est-ce que quand tu vas partir au pays Tu ne vas plus revenir ? Maman Mireille m'a posé la question Quand tu vas aller au pays Tu ne vas plus revenir ? Mais oui c'était dans la zone J'avais dit à maman Mireille Je veux revenir Mais à la fin Le Seigneur n'a pas permis Je devais terminer le travail Que j'avais à faire dans mon foyer J'étais distraite Je ne savais pas quoi faire Dans le rêve Dans le rêve J'ai vu, j'ai rêvé J'étais dans la chambre J'entends le bruit au salon Je sors, j'entre dans mon salon J'avais vu une lumière J'avais vu une grande lumière Je ne peux pas comparer Cette lumière à cette lumière C'était une grande lumière merveilleuse Mais C'est Dieu On m'a dit passe devant Pourquoi tu fais des soucis ? Pourquoi tu fais des soucis ? Tu dois te réfugier à la parole Pourquoi tu fais des soucis ? Parce qu'à Simbi Pendal Il y avait le père et le fils Comme je peux dire Il y avait le père et le fils Qui me grondaient Pourquoi tu fais des soucis ? Arrête de faire des soucis Arrête de faire des soucis Tu dois te réfugier à la parole Tu dois te réfugier à la parole Je me suis réveillée Je suis allée au travail C'était resté dans mon esprit J'ai dit Mais ce que j'ai vu là Je dois laisser les soucis Parce que je dois avancer J'ai laissé les soucis J'ai continué à entrer dans la profondeur de la prière Dans la profondeur de la prière J'ai vu Maman Mireille dans mon rêve Avant on m'a montré les corps Des gens qui sont morts Dans les rêves Là on met téléphone J'étais au travail Viens identifier les corps qui sont morts Mais comment je peux identifier les corps morts Déjà les corps qui sont morts Comment je peux identifier les corps morts Que vous aviez déjà emballés ? Mais ce jour-là Quand j'ai fait un deuxième rêve Au salon Au salon j'ai vu J'ai entendu le bruit Je suis sortie Je regardais Dans mon salon à manger Il y avait un grand trou Et j'ai vu Maman Mireille J'ai vu un ange qui était là aussi J'ai vu un ange qui était à côté Il était en train de me gronder Tu vois maintenant La personne lui grondait En lui disant Tu vois maintenant Quand on vous dit D'abandonner les faux cheveux Les tissages Vous ne coûtez pas Vous voyez maintenant Parce que c'était aussi difficile Pour que j'abandonne les mèches Parce que Maman Cécile me prêchait En me disant Hortense Jadis Elle s'appelait Constance Tu dois abandonner Il faut respecter Le message de la repentance Tu dois respecter Le message de la repentance J'ai dit Maman Cécile Arrête toi J'ai dit Maman Cécile Arrête Mais le jour où le Seigneur M'a parlé J'ai eu très peur Même pas Maman Cécile Même pas Papa Même pas J'ai dit Je ne dirai pas ça à quelqu'un Je dois garder ça pour moi-même Mais ce qui vient de Dieu Même si tu gardes Ça doit sortir Quand j'ai abandonné Tous les faux cheveux Les mèches C'est là où maintenant Le Seigneur a commencé À agir dans ma maison Parce que mon mari Mon mari disait toujours Moi-même aussi Je dois voir Dieu doit aussi me montrer Mon mari pensait Qui doit les voir Comme ça physiquement Mais Dieu a commencé À les soigner d'abord Dans son corps Quand mon mari a commencé À voir tout ce qu'il venait D'expliquer Mon mari a dit Ma femme ton Dieu Est vraiment réel Au milieu de la nuit Mon mari me réveille Réveille-toi Réveille-toi Constance La babouche est sortie De ma bouche La babouche est sortie J'ai dit à mon mari C'est où C'est où Mais Oh bien-aimé C'est difficile Quand on s'est réveillé Le matin J'ai refusé De montrer La douleur Que j'avais Dans mon cœur Je suis son épouse Mais nous sommes aussi Des mamas Devant nos maris Mais j'avais très mal Au cœur J'ai loué le Seigneur Pourquoi elle avait mal Parce qu'elle avait vu La bouche de son mari Était déchirée Comme ça Physiquement La journée Son mari n'arrivait Même pas à manger Parce que Les plaies lui faisaient mal Et le Seigneur A continué à agir Dans ma vie Dans les rêves J'ai vu toujours Le même ange En forme de femme Qui m'a dit Constance Tu es seule Je lui ai dit Oui je suis seule L'ange m'a dit Viens Nous sommes entrés Dans ma chambre L'ange m'a dit Enlève ta kilotte N'ayes pas peur J'ai enlevé Ma kilotte Et j'ai écarté Et j'ai écarté Mes jambes Après L'ange a commencé À examiner À regarder Mon vagin Et dans les rêves Je lui disais Mais qu'est-ce qu'elle regarde Elle est une femme Comme moi Et l'ange me disait N'ayes pas peur J'ai vu L'ange L'ange a pris Sa bouche Elle a attaché Sa bouche À mon vagin Puis elle a tiré L'ange a fait sortir Une poupée Dans mon vagin Cette poupée Sa bouche C'était Le vagin Le corps De la femme L'ange m'a dit Tu as vu Cette poupée On t'avait mis Ça depuis longtemps Dans ton corps Ton mari Couchait Avec cette poupée Ton mari Ne couchait Pas avec toi Mais L'ange Couchait Dans le corps Parce que C'est Mais L'entre-temps Quand je me promenais Dans ma vie courante J'avais très mal Dans mon ventre Comme si on était En train De me couper L'éternel Dieu m'a opéré Une opération Sans cicatrice C'est Dieu C'est la souffrance Que nous voyons Mais donnons notre vie À Dieu Laissons les mèches Restons naturels À travers Au travers De ces choses Ça nous en fout Ça nous amène Les démons Comme nous sommes Habillés comme ça Nous sommes Des très belles femmes Nous mettons Les étrangers Les mèches Et nous attirons Les mauvais esprits Dans nos maisons Ça c'est ce que Nous avions vécu La réalité Dans ma maison Le même traitement Qu'on m'a fait C'est le même traitement On a soigné Mes filles La même saleté Que moi j'ai vivé Dans mon corps Des femmes Mes filles aussi Vivaient la même chose Aujourd'hui Elles sont restées Mais prochainement Vous allez les voir Mais nous sommes Derrière les temps Que le Seigneur Soit loué Mais nous allons Continuer Toujours Visiter Les Seigneurs Continuer Nous visiter Les Seigneurs Continuer Nous visiter Puissamment Nous voyons Nos ennemis Comme ça En live Et ils nous fuient Je dis Au Seigneur Je ne veux plus De rêve Je vais voir La réalité Mais nous avons La victoire Quelque soit Le temps Ça va prendre Je dis Quelque soit Le temps Le Dieu De maman De passer Banza Va me donner La victoire Je n'ai pas Quelque chose A donner A Dieu Je n'oublierai Jamais Jusqu'à Ma mort C'est vraiment Je loue Le Seigneur David Dady Chantez David Dady Groupe de louanges Mettez-vous debout Vous allez les accompagner Bien-aimés C'est merveilleux Ce témoignage Acclame encore En disant Merci Jésus Acclame bien En disant Merci Jésus Merci Jésus Bien-aimés Quand tu acclames Ce qui leur est arrivé Ça t'arrive déjà Acclame Et dis Merci Jésus Près de l'eau Alléluia Près de l'eau Alléluia Alléluia Près de l'eau Bien-aimés Ses papas Ne chantez pas vraiment Mais depuis que Dieu L'a délivré Il commence à chanter Il va chanter Brièvement David Dady Oh Sa femme Dieu lui a donné Un nouveau nom Sa femme S'appelle Abigail Parce qu'elle a persévéré Elle a sauvé Son foyer Oh Sois bénie Maman Abigail Venez Prenez vos sacs Venez vous asseoir Derrière nous Vous êtes nos enfants Le Seigneur élève C'est lui qui l'élève Vous n'avez pas eu honte De témoigner Venez vous asseoir Là où nous sommes assis David a dit J'étais jeune J'ai vieilli David a dit J'étais jeune J'ai vieilli Je n'ai pas vu Un juste Abandonné Ni son fils M'endien Son père Quelle puissance Quelle puissance Quelle puissance Jésus Jésus Quelle puissance Alléluia Dans le nom De Jésus David a dit J'étais jeune J'ai vieilli David a dit J'étais jeune J'ai vieilli Je n'ai pas vu Un juste Abandonné Ni son fils M'endien son père Quelle puissance Quelle puissance Dans le nom De Jésus Quelle puissance Dans le nom De Jésus Prince de paix Prince de paix Prince de paix Sois loué Sois loué Il est beau Il est beau Ô Seigneur Prince de paix Prince de paix Prince de paix Sois loué Sois loué Tu es beau Tu es beau Ô Seigneur David a dit J'étais jeune J'ai vieilli David a dit J'étais jeune J'ai vieilli Je ne l'ai pas vu Injuste Abandonné Ni son fils M'endien son père Quelle puissance 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 Prince de paix Prince de paix Sois loué Sois loué Tu es beau Tu es beau Ô Seigneur Prince de paix Prince de paix Prince de paix Sois loué Sois loué Tu es beau Tu es beau Ô Seigneur On acclame On acclame On acclame On acclame Acclame encore Dis merci Jésus Merci Jésus Amen Nous allons accueillir Maman Liliane Bemba Pour qu'elle puisse nous dire Un petit mot Acclamons Applaudissements Applaudissements Chalom peuple de Dieu Chalom Est-ce que vous êtes dans la joie Amen Est-ce que Paris est dans la joie Amen Est-ce que vous êtes dans la joie Amen Maman est limité 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 Paris est-ce que vous êtes dans la joie Amen Amen Soyez béni Amen Amen ... Distingués invités Apôtres docteurs prophètes pasteurs évangélistes et frères et sœurs en Christ. Sans oublier Kazarema qui nous reçoit aujourd'hui dans ses locaux qui est représentée par Blaise Élise Manzambi Amen, applaudissez pour Kazarema Applaudissements 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 Ebenezer Minisruis et Adassa qui est la fille d'Ebenezer Minisruis dont le pasteur tituleur qui est Nathanael Mbandia et son épouse qui est le pasteur Mireille Ngalou Mbandia sommes heureux de vous accueillir à Paris à la première réunion d'Adassa Midi dont le nom est tiré dans Esther chapitre 2 verset 7 L'éternel a donné à sa servante pasteur Mireille Ngalou Mbandia depuis maintenant 14 ans une vision qui est de préparer l'épouse de Christ au mariage avec le Seigneur Jésus Christ alors que Esther dans le livre d'Esther elle était préparée à un mariage avec un roi terrestre après Amsterdam nous voici à Paris capitale de la France quelle joie Amen Applaudissements Paris quel privilège Amen et quelle grâce Amen vous avez vu toutes les délégations ici représentées il y a le Danemark il y a l'Allemagne il y a nous qui venons de la Belgique je ne sais pas si j'ai oublié un autre pays Hollande la Hollande oulala sorry et la Suisse également donc Paris accrochez-vous à ce Dieu là Amen nous avons la ferme assurance que le Seigneur veut faire des grandes choses dans cette ville où des cœurs brisés seront transformés les statuquos et les stéréotypes que la tradition avait installés sont renversés la mentalité et la médiocrité a cédé sa place un vent nouveau qui est le Saint-Esprit souffle sur Paris sur Paris et ses environs à Hadass nous voulons démontrer qu'avec Dieu nous ferons des exploits la parole de Dieu nous dit que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles nous tenons aussi à remercier tout le staff de Hadass à France pour leur empressement de recevoir Hadass à Meeting ici en France Amen nous vous remercions et passez une excellente soirée dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ Amen Amen Sur ce nous allons accueillir Christelle Tenda pour qu'elle puisse nous témoigner Shalom ça c'est moi avant et donc Dieu m'a raconté à partir de ma sœur ma sœur était venue était partie aux conventions je ne suis pas très forte en français donc ma français va être mais je vais essayer donc à partir de ma sœur le Seigneur nous a visité toute la famille et puis moi j'étais toujours dans des discos j'aimais des discothèques j'aimais beaucoup des brésiliennes j'aimais beaucoup de me faire comme j'aimais beaucoup de me faire quelque chose d'extraordinaire et puis quand le Seigneur m'avait visité ma sœur a changé à partir de à partir de la convention elle a récit Jésus elle a accepté de recevoir Jésus et puis toute la famille a changé quand elle était venue en Danemark elle m'avait dit c'est ma mère qui m'avait dit que ta sœur a changé donc il faut que tu changes aussi les conditions sont de rester toutes les choses que tu fais tu laisses toutes les choses que tu fais les brésiliennes toutes les choses que tu portes tu laisses les discos et puis maman m'avait dit je ne peux pas vivre sans ça et puis j'ai une fille qui a 8 ans et puis tout le jour je fais le maquillage avant de partir dans l'auditoire je me maquille toujours et je faisais toujours ça ça prend chaque jour on met une heure du temps avant de sortir et après quand maman m'avait dit ça j'ai dit je ne peux pas vivre sans maquillage toutes les choses ce sont des choses qui sont en mode comment tu veux que je vis maman m'avait dit que c'est ça c'est ça les conditions d'être délivrée et j'ai dit à maman non je refuse je me souviens les jours là c'était le lundu et après le week-end était venu j'ai parti au discothèque comme mes amis m'ont appelé les amis danois m'ont appelé je suis partie avec un dans les discothèques et puis j'étais en train de me maquiller j'étais dans le miroir et puis je pensais toujours à ce que ma mère m'avait dit de changer et puis je disais que moi je n'accepte pas Dieu je ne connais pas Dieu et j'ai dit si Dieu était je ne retrouve pas que Dieu est vivant et puis si Dieu était ma famille ne pourrait pas passer dans toutes les choses qu'on a passé et puis j'ai refusé j'ai dit non je ne reconnais pas Dieu j'étais dans le miroir à train de me maquiller je continuais à me maquiller et je vivais parce qu'on avait l'habitude de boire le whisky avant de partir je vivais toujours je disais j'étais dans le miroir je me disais beaucoup de fois je ne reconnais pas Dieu je ne reconnais pas que tu existes et j'ai nié beaucoup de fois dans le miroir parce que les paroles c'est que maman m'avait dit mais travaille toujours et puis je me consolais en disant ça que Dieu tu n'existes pas je suis partie toujours dans les discothèques j'ai bu comme d'habitude mais les jours là je n'ai pas bu beaucoup mais je ne savais pas mais quand j'ai rentré les jours là c'était terrible je ne savais pas que c'est la prière qui était dans la famille mais les jours là j'ai bu ça j'ai pris deux verres mais ça m'a fait j'ai perdu la connaissance quand j'ai rentré à la maison on m'avait dit que j'avais des hommes dans les taxis et puis je les ai fait descendre et puis je les avais dit que je les avais injurés et je les avais fait descendre et puis ce sont ces hommes qui ont donné les taxis mènes mon numéro de téléphone et puis après je ne pourrais pas même payer les taxis parce que je ne connais pas les codes je ne pourrais pas me rappeler et j'avais on m'avait rencontré que j'avais mes talons j'avais mes talons sur le bras et puis je suis partie quand je suis partie parce que ça a pris trois jours que je me retrouve ça a pris trois jours dans les vertiges je sais toujours je me rappelle je me sais toujours de revenir je me disais ça c'est quelle sorte de boisson je pensais que c'est la c'est la drogue qu'on m'a donnée et je disais ça c'est quelle sorte j'ai fait des efforts pour me récupérer mais je ne récupère plus et puis ça a pris trois jours et puis j'ai dit ça c'est quelle sorte de vie comment est-ce que je vais partir prendre ma fille à l'école comment est-ce que je vais partir à l'école moi-même et puis après trois jours j'ai récupéré après j'ai commencé mais à la base je n'ai pas seulement accepté Jésus je ne savais pas quoi et puis dans cette semaine j'étais en train de regarder parce que ma sœur m'a demandé les Facebook on connait des amis et puis j'ai refusé parce que parce qu'elle parlait elle prêchait toujours la parole de Dieu j'ai dit non moi avec la parole de Dieu on ne se comprenait pas je n'aimais pas les choses de Dieu si mon Facebook si tu ajoutes quelque chose concernant Dieu je t'élimine et puis quand ma sœur m'a demandé on connait des amis sur le Facebook j'ai refusé et après ce jour là j'ai dit ah celle-ci aussi que j'accepte j'ai accepté j'ai accepté et nous sommes devenus des amis sur le Facebook j'ai tombé sur les vidéos qu'on appelle les sodomies c'est que maman Mireille elle parlait de la sodomie et puis quand j'ai attendu les vidéos là c'était comme c'était moi qu'on parle et tous ceux qui ont parlé de la sodomie c'était comme c'était moi et j'étais touchée donc j'ai commencé à pleurer et je me suis sentie sale comme je ne m'ai jamais sentie j'ai commencé à pleurer et j'ai tombé je me suis assise sur le genou j'ai demandé pardon à Dieu parce que je me suis sentie comme je ne me suis jamais sentie j'étais dans le péché mais parfois je me consolais je me disais toujours que je savais que ce sont des péchés mais je disais toujours que il y avait une voix qui me disait regarde si Dieu t'appelle aujourd'hui où est-ce que tu vas partir et puis l'autre va me consoler me disait tu n'es pas la même tu n'es pas la seule vous êtes beaucoup dans le péché et puis cette voix là me consolait et je faisais ça me consolait ça m'encouragait de continuer dans le péché et puis par après j'ai commencé quand j'ai vu les vidéos j'ai appelé ma grande sœur je l'avais dit les vidéos m'ont touché les sodomies c'est moi tout ça c'est moi j'ai fait tout ça donc je me trouve sale et j'ai demandé à Dieu pardon je vais suivre parce que quand j'étais en train de suivre les vidéos j'ai commencé moi-même je ne suis pas partie chercher les vidéos mais quand j'ai tombé j'ai tombé seulement dans cette vidéo j'ai cliqué seulement les vidéos étaient venues et donc j'ai dit à ma sœur que j'ai demandé pardon à Dieu je vais suivre Dieu et puis ma sœur m'avait dit mais je ne connais pas comment je vais y aller parce que je n'ai jamais je n'ai jamais parlé de Dieu je ne connais pas comment y aller comment on peut faire et puis ma sœur m'avait dit je vais venir attends je vais venir je vais venir t'aider et puis ma grande sœur elle était venue quand elle était venue chez moi elle avait une force c'était extraordinaire donc elle m'avait montré parce que chez moi il y avait beaucoup elle avait évoqué le Saint-Esprit je me souviens et puis donc la force était venue dans ma maison elle avait commencé à évoquer le Saint-Esprit et puis ça n'a fait rien elle m'avait dit il y a des choses que tu gardes dans ta maison qui ne glorifient pas Dieu et puis j'avais beaucoup de choses que je ne savais pas j'avais beaucoup des statues dans ma maison que je ne savais pas j'avais beaucoup des images dans la chambre de ma fille beaucoup des images des Gaga de quoi les Beyoncé dans la chambre de ma fille et puis je ne savais pas même et puis elle m'avait pris seulement la main et quand elle m'avait pris la main j'ai commencé à regarder toutes les choses comme si c'était quelque chose qui me montrait quand elle m'avait pris la main qui me montrait ça et ça et ça doit s'arracher j'ai commencé à arracher toutes les photos toutes les choses qui ne doivent pas être là-bas j'avais beaucoup des statues on a jeté quand on a jeté toutes les choses et j'avais j'avais aussi en 2011 je suis partie en Afrique en vacances j'ai amené une valise qui avait beaucoup de mèches j'ai acheté beaucoup de mèches donc moi-même j'ai fait les tresses et donc je sais moi-même comment faire les tresses donc j'ai changé j'ai changé chaque jour les modèles et je faisais même importer mes brésiliens en Amérique après j'ai commencé à jeter toutes les choses j'ai jeté un peu de choses parce que je refusais moi je refusais à propos des pantalons j'ai dit non je ne peux pas jeter mes pantalons et mes bijoux parce que là je disais non je vais mourir je ne peux pas jeter ça donc quand ma soeur était partie elle a laissé la paix dans ma maison elle avait partie et donc c'est comme si c'est là-bas que j'ai commencé j'ai commencé à prier dans Dassa quand j'ai commencé à prier j'ai commencé à Dieu a commencé à me délivrer petit à petit et un jour nous étions dans l'adoration c'est là où j'ai réussi la qu'est-ce qu'on peut dire la délivrance c'est là où j'ai réussi la délivrance là où il fallait que je jette toutes les choses et là-bas Dieu m'a montré des choses Dieu m'a montré des fleurs qui avaient c'était les visions que j'ai vu les fleurs les fleurs roses avec des griffes après ça j'ai dit j'ai dit j'ai vu qu'il faut jeter toutes les choses là j'ai demandé à ma sœur ma sœur à interpréter elle a dit que les choses les griffes là c'est les griffes là ce sont des griffes de satan tu vois ce sont des bijoux et les pantalons que tu gardes dans ta maison donc il faut les jeter tout donc j'ai jeté tout à partir de là où j'ai jeté tout donc trois choses s'est manifestée dans ma vie je suis partie prier pour mon frère parce que nous nous sommes nés des catholiques ma mère était mariale on était toujours des catholiques donc on avait des chapelets partout on priait les chapelets là donc je ne savais pas le rôle du Saint-Esprit je ne savais pas le rôle de Dieu le Père Dieu le Fils du Saint-Esprit je ne savais pas même prier donc dans la danse j'ai appris comment prier j'ai appris le rôle du Saint-Esprit Dieu le Père du Fils du Saint-Esprit j'ai appris comment tu peux prier toi-même pour te délivrer tu peux prier toi-même tu n'as pas besoin de prier Marie tu n'as pas besoin de prier les autres intermédiaires les autres gens d'intercéder pour toi donc j'ai appris ça et puis quand j'ai commencé à prier un jour j'étais dans la psychiatrie parce que mon frère souffrait de la folie j'ai commencé à prier pour lui et puis quand j'ai commencé à prier j'ai commencé à évoquer donc là-bas j'étais dans Hadass après trois mois j'ai commencé à prier comme mon prière dans Hadass et puis j'ai évoqué le Saint-Esprit le Saint-Esprit Jésus-Christ et puis il y en a deux gens qui ont commencé à crier je ne savais pas c'est ça que j'évoque dans les chambres parce que c'était les chambres et puis il y a les corridors et puis mon frère avait sa chambre privée et puis les gens étaient dans les salons communs ils étaient en train de manger et puis les gens ont commencé à crier crier comme des animaux il y avait même les gens de sécurité pour fermer les gens là parce que ils ont commencé à crier 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 donc partout il y a des alarmes et puis je ne savais pas que c'est la prière que j'ai fait avec mon frère dans la chambre acclame le Seigneur pour ça la puissance de la repentance tu n'as pas besoin d'aller toucher la magie regarde comment le Seigneur ouin une fille qui était la fille de Disco qui se répand aujourd'hui le Seigneur la ouin et quand tu étais dans ce monde là tu as tenté de te suicider avec ta fille oui là-bas parfois j'avais des problèmes de me concentrer j'avais des problèmes je me faisais toujours voir je me faisais toujours que si j'arrive ici il faut que les gens remarquent que j'arrive je suis ici je ne savais pas mais c'était seulement dans moi je veux que les gens remarquent que je suis là et puis parfois quand je suis rejetée ça me faisait toujours mal et là-bas là où j'étais je pars à l'université je suis la sève africaine et puis les gens donc c'est difficile sont des racistes beaucoup de gens sont des racistes donc c'est difficile d'être accepté là-bas et puis après j'ai commencé toutes les choses ne marchaient pas je pars ici je pars là-bas et puis on a l'habitude de faire les travaux en groupe à l'école et puis les gens ne veulent pas de moi ne veulent pas et puis là-bas si tu écris les projets il faut écrire en groupe et puis les gens ne veulent pas de moi c'est moi c'est moi qu'on chasse tout cela et puis à un certain moment j'ai tenté de me s'utiliser parce que je n'avais pas envie de vivre je pars ici on ne m'accepte pas je pars là-bas on ne m'accepte pas même mon copain j'avais un copain dans moi il a refusé de me montrer ses parents seulement on était bien mais il a refusé de me présenter à ses parents moi tout cela me faisait mal c'est pour cela que j'ai tenté de me suicider mais toutes les choses ont changé toutes les choses ont changé je suis je fais l'examen la fois passée avant de venir j'ai récit pas même récit mais avec le maximum on m'a même demandé de quel pays tu viens et le Danone là m'a demandé de quel pays tu viens tu viens de quel pays donc moi je savais que le Dieu d'Adasa qui fait toutes les choses presse de l'eau alléluia son témoignage est trop long on va continuer à prendre morceau par morceau mais regarder avec tout ce qu'elle était avant mais rejeter tenter de se suicider pas seul mais avec sa fille le 25 décembre qu'elle voulait mettre fin à sa vie non c'est une part pour moi c'est une part ok c'est pour sa soeur qui est trois points regardez avec ça pas de paix pas de joie échec à l'école pas de mariage rejeté de tous mais quand elle a enlevé ça elle s'est répandue elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui remplie de l'onction bien aimé ça c'est seulement une séance qu'elle a parlé comme on court derrière les temps le Seigneur elle-même ne savait même pas que c'était l'onction de Dieu le Seigneur l'a utilisé pour la délivrance de son frère le Seigneur l'a utilisé dans une réunion des jeunes au milieu des Danois tu es encore invitée pour le 23 on l'a encore invitée pour qu'elle aille apporter la parole presse de l'eau commence à te mettre debout bien aimé c'était au milieu de l'adoration j'ai béni papa Blaise Mandzambi qui a bien cadré ça c'est sa spécialité nous voulons gagner toutes les générations le Seigneur Jésus Christ revient le Seigneur Jésus Christ est en train de vendre toutes les générations bien aimé c'était pendant l'adoration maman Solange vient c'était pendant l'adoration que le couple de papa Patrick et maman Abigail ont reçu la visitation de Dieu c'est pendant l'adoration que notre sœur Christelle Tendo a reçu aussi la visitation de Dieu bien aimé nous voulons avant d'écouter la parole de Dieu adorer notre Dieu je vois les staffs de Paris n'est pas complet il y a d'autres qui sont en route à l'aéroport il y en a ceux qui sont là mais je vais vous présenter demain j'aimerais que toute l'équipe soit là acclamons le Seigneur pendant que notre sœur retourne assis-toi derrière nous prends tes bagages tu viens t'asseoir là-bas parce que les gens qui témoignent ils n'ont pas honte le Seigneur Jésus n'a pas non plus honte d'eux désormais vous allez vous mettre là où nous sommes assis celui qui élève le nom de Jésus Jésus l'élève tu n'as pas eu honte que ton témoignage passe à Casa Rema tu as voulu gagner les âmes désormais vous êtes honorés c'est vous que le Seigneur est en train d'élever bien aimé www.casarema.fr pour voir l'autre vidéo chrétien en exclusivité tapez www.casarema.fr